Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Venture Rush Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques jours sur les listes des personnages qui comptaient sortir Et cette fois-ci on a Punk Frankie et Gode Usopp On va voir un peu ce qu'ils font, on est directement sur la page sur les statistiques, les compétences et les traits de Usopp On va voir ce qu'ils donnent, du coup j'ai lu un peu et le perso est super intéressant On commence d'abord avec les compétences, donc Herbe Explosée Tête de Mort Qui inflige des dégâts de longue portée aux animaux dans un certain rayon et des projets Il ne provoque un effet anti-désolive et à partir du niveau 5 il débloque tout simplement le passif Qui lui permet de restaurer ses propres points de vue Très intéressant comme personnage, enfin comme compétences Étoile Psy, 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 Psy Influge des dégâts à très longue portée aux ennemis Influge des dégâts sans prendre en compte, c'est très cheaté On va essayer de viser le Usopp même si ce n'est pas un portail stake-up, ce n'est pas grave Probablement d'incluer l'effet étourdissement aux ennemis touchés Plus effet anti-désolive à un certain rayon après un certain temps après l'actuation de la compétences Et réduction de la défense après chaque niveau 5 C'est pas mal, c'est pas mal Concernant l'annuation de l'effet négatif Si vous subissez des dégâts fatales, restaurent le plus jusqu'à 3% et 2 fois C'est pas mal, c'est à peu près le même trait que dans le noir Lorsque vous infusez 4 fois des dégâts dans un lag de temps de 10 secondes L'ennemi bénéficie de sa vitesse de 10% pendant 10 secondes Non accumulat C'est pas mal, c'est quoi avec les ennemis et les attaques normales poursuivent l'ennemi juste sur le trait du perso C'est cheaté hein Alors on va attaquer le trait 1 Augmentation de 30% de la vitesse de capture et augmentation de l'indice de base de l'agent des trésors Lorsque vous capturez un tas de trésors Lorsque vous n'avez pas d'agent dans la zone du tas de trésors Lorsque vous êtes mis à terre la vitesse augmente de 20% pendant 10 secondes Le trait 2 Lorsque vous attaquez un ennemis ayant la capacité plus faible Enfin, un ennemis plus faible que le vôtre Les effets suivants sont actués Augmentation de 30% des dégâts infligés Et réduite comme de 5% de temps de recharge pour la compétence une Ce perso là Oh la la Juste une maigrie Lorsqu'un ennemi vous influe des dégâts inférieurs ou équivalent à 30% de vos pv max Réduire les dégâts infligés Réduire les dégâts subis de 30% Ouais ça va, ça va, c'est correct Après il commence avec Enfin, niveau 100 là 11787 de puissance 1759.8 2078 d'attaque 2080 de défense Et 11% en critique On va maintenant s'attaquer au détail de l'autre personnage qui est General Franky La période de fer Alors 1852.8 Déjà Un peu moins de De points de vie Tube bleu Enfin Attribu bleu Tube tank PV 81660 Défense 1960 Enfin 1908 Excusez-moi Défense 2308 Et Cryptic Plus 11% Général Canon Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon alors ça va, c'est pas un truc de faux Donc Longue portée aux ennemis Affligent des dégâts à longue portée aux ennemis Et Provoit quand même un effet anti des ennemis pendant un certain temps Bon ok Moyen à la compétence hein Affligent consécutuellement des dégâts de moyen de portée aux ennemis dans un certain rayon Et les projeteurs Effets anti-déséquilibre Plus Reduction de défense à partir du niveau 5 Pour mourir Sans plus Lorsque Vous Subissez L'attaque d'un ennemis 100% de probabilité d'augmenter Les dégâts de 10% De la compétence 1 Jusqu'à 100% Et c'est Ah oui Ah oui Ça c'est cheaté par contre C'est juste le trait du perso d'ailleurs Lorsque vous attaquez un ennemis Avec la compétence 1 Restore 50% de dégâts infligés jusqu'à 15 000 maximum Attends Comme ça jusqu'à 15 000 Ça veut dire quoi c'est exactement ? La traduction La traduction La traduction de mon machete sur ce trait Réduit de 80% la durée des effets des manus infligés pour un ennemis Alors là Mine de rien Même lui il est intéressant Lorsque Vous êtes dans la zone d'un cas de trésor des alliés Les effets suivants Sont activés Réduction de 30% de dégâts suivis et réduit de 20% de dégâts suivis pour le nombre de fonceurs Dommage Dommage Ça ne soit pas des attaquants Annulation de Des éclairées Et changement de production de mise à terre Lorsque Vous n'avez pas d'adu dans la zone de trésor Lui Quand il va garder un point Ça sera un monstre Je pense que Je pense que vraiment Il est légèrement plus fort Il est égal Voir un petit peu plus fort Que Garp Lorsque les PV sont remplis de 50% Réduction de 30% Des dégâts suivis Lorsque vous êtes Mise à terre Réduction de 15% De temps Sur la compétence 1 Le trait boosté Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis Voilà Il y a une petite erreur de frappe Supérieur à 45% De votre point de vue total Les effets suivants Sont-à-dire que Il restaure de 5% Les PV Ok Ok Je préfère Je préfère Comme une god ou socle Parce que Mine de rien Le perso Il est incroyable Les effets Qu'il procure Plus La restauration des points de vue Il aura bon sustain Et Peu provoquer Un étourdissement Ce sera incroyable Du coup On va partir sur Les 2 multis Donc On est sur quoi Taux de probabilité De combien de pourcent ? 7% Donc A l'affiche 1% 1% Ok Donc Festival Équipage Demoglio Donc C'est normal Allez go 2% 3% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 3% incroyable les amis incroyable si je voudrais incroyable si je voudrais on va pas lui ? non ok bah ça commence avec le smoker on aura surement le deuxième je l'espère a priori je pense pas que j'en aurai un troisième je pense pas que j'en aurai un troisième je pense pas que j'en aurai un troisième yes je prends impeccable je m'y attendais pas je pensais que c'était le luffy tarot excellent que la multi est nulle de rien excellent du coup lui il passe 80 lui il passe 80 aussi et lui aussi il passe 80 donc pourquoi pas des tests sur les perso 80 ça serait pas mal 81 ok c'est pas mal on démarre sur la deuxième multi on espère pouvoir le drop sur les deux unités ça va même si le smoker là je me contrefous mais ces deux unités là elles vont être intéressantes à tester ok on termine sur ça du coup ok chopper gros bill coffre ou non tir goldé oh la la enfin il est un peu goldé 32 joueurs on peut pas tout avoir 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 ok yes francky francky nice francky shaman un deuxième un deuxième non vraiment j'aurai un deuxième yes oh un il a lui c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable yes il y aura un deuxième voire un troisième et va me hop t'as chiqué dommage 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 j'ai eu 4 4 étoiles en 2000 yes yes ça c'est très bon les gars ça c'est excellent d'ailleurs il y a 3 unités qui passent 80 en plus une nouvelle unité c'est pas mal c'est super bon même ah ça c'est super bon donc on récupère ça oh ça fait du bien les gars oh c'est incroyable on va récupérer ça oh c'est une scene c'est une scene des animistes ah c'est incroyable ça fait longtemps ça fait longtemps que j'avais pas de re-uploadant des portails comme ça du coup euh on va faire un ordre d'obtention on va monter du coup en fait ce qui est dommage avec lui c'est qu'il a des prix de fou il a des bons passons et tout mais par contre ses compétences sont vraiment enfin des effets que procurent ses compétences sont vraiment nudes ils sont trop basiques pour un perso qui est sorti deux ans plus tard c'est vraiment dommage il n'a pas des effets de l'argent plus 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 incroyable enfin plus incroyable plus 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 cool quoi parce que excepté la réduction de défense c'est pas un truc que femme comme euh comme euh comme euh comme euh pas si enfin comme euh malus il y a que ça c'est pas un truc de fou et après il y a quoi ? il y a quoi ? il y a quoi ? non je crois que mine de rien ce soir on va faire un petit life tranquille euh on va encore récupérer ici ok je choque l'un des dés et je pense que vu qu'il reste 30 jours j'ai pas mal de je pense que je vais continuer à invoquer là-dessus euh je vais hop le reste de ma box parce que mine de rien c'est vrai que j'ai cloché rouge j'ai pas mal d'unités bleues j'ai la V2 j'ai la on sait que j'ai oublié son nom la Pirona V2 j'ai oublié son nom j'ai pas mal d'unités bleues qui sont qui sont bien maxées enfin c'est bien enfin qui sont bien maxées qui sont minimum niveau 70 lui j'ai niveau 80 donc ça me fera des bons supports en plus avec la petite enfin les petits le petit qu'on joue mine de rien ça me fera un bon ah il est là ça me fera un bon setup en support du coup c'est qui il y a qui l'autre ? il y a qui d'autre ? Je sais que j'en ai groupé un autre, je ne sais plus, c'est lequel d'ailleurs, il est max, Bartolomeo, voilà, je me disais bien, on va sélectionner par type rouge et on termine sur ça, alors élément rouge, on prend ça, on prend fonceur, on va régler, je ne sais plus bien, j'en ai pas mal en tant qu'un, Ok, on va me manquer au niveau 3, je ne sais jamais quand j'aurai un bon, un bon perso au niveau 100, ça sera pas mal, sur ce, je dis ciao, à la prochaine, Et on se retrouve ce soir sur live sur bunch rush, je sais qu'hier j'ai pas pu live parce que j'en suis arrivé un peu tard, je te serai, ciao et à la prochaine, ciao, ciao.